... Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir. Est-ce qui que je vous retrouve ce soir pour ce deuxième numéro de votre rendez-vous électoral sur Espace TV ? Changement de décor, mais rassurez-vous, même contenu, même cadence et avec mes compagnons de parcours, Jacques Lewalino, bonsoir. Bonsoir Moussa Moïse et bonsoir à tous. Diba Milimono est également parmi nous. Bonsoir Diba. Bonsoir Moussa et bonsoir à tous. Et la belle Aïssa Toussane nous réjouindra un peu plus tard pour poursuivre cette émission avec le portrait du candidat que nous recevrons dans un court instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. ... ... ... Nous sommes donc quelques jours avant la tenue de la présidentielle du 18 octobre. Ce soir, nous recevons trois invités, non pas des moindres. Nous recevrons l'ancien Premier ministre, Kabinet Komara, qui est quand même... qui ne reste pas de marbre face aux violences qui s'écouent le pays, donc en prélude à la tenue du scrutin présidentiel. Nous recevrons également le président du RGD, l'ancien collaborateur du président Alfa Kondé, maître Abdul Kabbala Kamara, sur ce plateau. Et puis enfin, nous allons terminer ce plateau spécial avec le président de la coordination des experts électoraux africains, M. Dioghi Barante Jamari sera également parmi nous. Voilà pour le décor. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Jacques Lewalino, Djiba Milmono, nous ouvrons le bal avec l'ancien Premier ministre, Kabinet Komara, qui est donc notre premier invité. Jacques Lewalino, pour la première question. Le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Vous observez avec nous le processus électoral depuis un moment. Et ces derniers temps, bien évidemment, vous êtes au courant de ces violences qui sont enregistrées à l'intérieur du pays, mais également ici à Conakry. De quel œil vous observez tout ceci ? Et quel est votre sentiment ce soir, à quelques jours, du scrutin ? Bien. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir organisé ce soir électoral, quelques jours avant les élections, parce qu'il est encore temps de faire quelque chose pour que les cartons prévus par beaucoup de gens ne se réalisent pas et que nous puissions tous nous ressaisir et contribuer à apaiser. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas que je ressens, mais j'ai vu une certaine douleur. Mon cœur saigne à l'idée de voir ça et là, des violences s'emparer de nos populations, des paisibles citoyens dont les biens sont détruits après toute une vie de labeur, des enfants dont je suis convaincu que parfois ils ne savent même pas ce qu'ils font, sont instrumentalisés pour s'attaquer à des personnes de gauche, de droite et des parcours à travers le pays qui sont émaillés, j'allais dire, d'attaques, de violences. Alors, il est essentiel que nous puissions tout mettre en œuvre, non pas seulement d'arrêter, mais vraiment d'en éviter la récidive, surtout à la fin des élections, pour que nous puissions arriver à ce rendez-vous délicat avec un certain calme. Djibam Elimono, vous êtes une personnalité très écoutée, que ce soit sur le plan national mais aussi international, vous participez à des forums. Aujourd'hui, la Guinée, c'est comme une maison. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous êtes leader d'opinion, mais certains aussi disent qu'aujourd'hui, vous êtes un intellectuel, non des moindres. Quel rôle aujourd'hui jouer pour nous éviter en tout cas ce scénario-là ? Parce que c'est des discours clivants qui portent un cours dur à l'équilibre social. Bien, je voudrais avec modestie dire que je ne peux pas avoir la prétention d'être le seul dont la voie ou l'intervention peut tout arrêter. mais j'ai la ferme volonté et l'engagement du peu que je peux de contribuer à éveiller les consciences, à attirer l'attention des uns et des autres sur le danger qui nous menace tous. Et je dis bien danger parce que très souvent, dans la folie de l'ambition, des gens peuvent être amenés à commandité des actes. et le lendemain, quand on regarde tout ça, on se dit, mon Dieu, est-ce que ça valait la peine d'arriver à tout ça ? Donc, je disais ce matin à vos collègues qu'il y a les intellectuels et les leaders d'opinion. Les intellectuels sont relativement passifs parce que malheureusement, leur voix n'a pas, j'allais dire, de microphone ou de porte-voix qui est très loin. Mais les leaders d'opinion sont ceux qui, à partir de leur connaissance, ont aussi la possibilité d'intercéder auprès des populations, auprès des décideurs, auprès des commanditaires et auprès de la jeunesse particulièrement. Et je voudrais aujourd'hui m'inscrire dans cette lignée pour que du peu que je peux, je puisse attirer l'attention des Guénéens sur le fait qu'il y a beaucoup de manipulations. Je donne l'exemple de Zéro Cré en mars, quand j'ai entendu toutes ces théories entre les communautés. Je me disais, mais les gens, ils bafourent l'histoire de cette zone. Est-ce que vous savez qu'en 1640, à Missadou, il y a eu un pacte qui a été signé entre toutes les communautés de cette zone pour se jurer, non pas seulement de se protéger, mais de se porter mutuellement à l'assistance en toutes circonstances. Ceci a résisté à la période coloniale. Malgré tout ce que les colombes ont pu faire, ils n'ont pas pu les opposer. Parce que les gens, si vous rappelez tout, ils se partent dans n'importe quelle circonstance, on revient à ce pacte. Donc quelques années après notre indépendance, on n'est plus, pour des raisons purement égoïstes, que des politiciens en manque de modèles de pensée puissent pousser les jeunes à détruire et surtout à s'attirer au lieu de culte, je n'en revenais pas. La même chose est arrivée aussi à Canca, au mois de janvier, cette année. J'étais en Arabie saoudite, lorsque j'ai vu que les gens s'étaient attaqués à des paisibles citoyens parce qu'ils venaient d'une autre communauté pour toute autre raison, j'ai dit, mais les gens ne connaissent pas de l'histoire. En 1751, l'un des premiers fondateurs de Canca, Alpha Cabine, quand Canca était menacé, il s'est rabattu sur le Futa, à Timbo, se fondant sur un pacte qui a été signé entre le Futa et la gérôme maintenant en 1725 pour prendre assistance par l'allemagne Alpha et ses collègues et ses frères pour demander de l'assistance, la méditation est venue avec des moyens humains pour repousser ces attaquants. Est-ce que finalement, quand vous observez tout ceci, vous aimez bien vous fondé sur l'histoire, je vais vous ramener sur l'histoire récente, vous avez géré une partie de la transition d'après le décès de Comté, donc en 2009, et il y a eu beaucoup de tensions, mais finalement, nous sommes arrivés à cette présidentielle de 2010. Lorsque vous observez l'évolution qu'on a pu avoir, est-ce qu'une évolution plutôt positive ou nous ne sommes pas encore sur le bon chemin en matière, bien entendu, de pratiques démocratiques ? Je dois dire que notre démocratie a accouché dans la douleur. Dans la douleur parce que, d'abord, il a fait un coup d'État. Ce n'est pas par les formes constitutionnelles que c'est arrivé. Ensuite, dans cette transition, il y a une violence que tout le monde regrette le 28 septembre. Ensuite, le chef de l'État lui-même a fait lever une tentative d'assassinant. Et donc, une deuxième phase de la transition au cours de laquelle toutes les forces vives ont su avoir raison gardée pour arriver à un consensus, regarder les élections. Ces élections auraient pu aboutir à beaucoup de tragédies. Beaucoup de tragédies, je suis bien sûr pour le dire. Mais, nous avions eu trois chances. D'abord, l'ensemble de ceux qui se battent aujourd'hui, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Deuxièmement, la communauté internationale avait beaucoup de sympathie pour nous. On disait que nous étions un pays bâtir et qu'il fallait tout faire. Et troisièmement, nous avions eu une jeunesse, une classe sociale, des syndicats qui avaient dit nous nous sommes battus quelques années avant. Nous n'allons pas permettre que ce que nous avons obtenu soit délité. Donc, nous avons eu ces avantages. Et quand les élections ont eu lieu en 2010 et que nous sommes engagés dans une nouvelle période, il y a eu beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions. Je crois que c'est la Guinée-LN des pays où il y a eu suffisamment de marches de discussion, de violence. Alors, pourquoi ? Il faut en tirer la leçon. Est-ce que c'est parce que il y a eu un manque de volonté de dialogue réel et d'aboutir à l'application des régions de ce dialogue ? Ou est-ce que c'était tout simplement une volonté d'exclusion de part et d'autre ? Il faut que nous en tirions la leçon. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que fort malheureusement, la communauté est fatiguée de nous. Beaucoup de gens commencent à désespérer de nous. Notre jeunesse elle-même est très inquiète. Même les personnes les plus calmes, les religieux, commencent à se dire qu'est-ce que nous avons fait créateurs. Donc, aujourd'hui, nous avons atteint un point où il est essentiel que chacun se dise bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Comment je peux contribuer ? Et qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci arrive à ce stade si inquiétant ? Monsieur le Premier ministre, quand on écoute les discours politiques, surtout les discours tenus par les principaux candidats, je parle du président sortant, le président Alfa Kondé et ses opposants, notamment Célo d'Alain Diallo, est-ce que ce sont des discours qui partent dans le sens à amener les citoyens à se regarder un frère qui instaure des discours, qui instaure bien entendu une sorte de lien pacifique entre les différents citoyens. Alors, comment amener ces différents candidats, surtout les principaux, à tenir compte de la fragilité du tissu social et à tenir compte du lendemain de la Guinée après cette élection présidentielle ? Je vais vous répondre par analogie. J'ai eu le grand privilège de conduire trois élections présidentielles en Afrique. La dernière, c'était au Bénin, entre Boni Yaï, son partant, son Premier ministre et l'actuel président. J'ai eu le privilège d'officier les deux tours. Oui. Le premier tour était absolument explosif. Le président sortant avait essayé de faire en sorte que deux régions qui sont favorables à l'opposant n'aient pas leur cadre d'électeur. Donc, la mission que je dirigeais, je me suis associé avec tout le monde et nous avons contacté le président. Nous sommes allés voir la commission électorale en disant qu'il fallait absolument qu'on autorise les gens de voter avec ou sans pièce d'identité dès l'instant où ils sont. Les gens nous ont écoutés. La veille, on a passé un communiqué et la situation s'est calmée. Au deuxième tour, et c'est là que je reprends, il y avait maintenant Talon et Zenzou. Je suis allé voir Zenzou en disant, écoutez, rien ne vous prédestinez à être candidat aujourd'hui. Mais voici la situation. Les informations que j'ai indiquent qu'il y a une certaine instrumentaliseur d'une partie de la population qui est prête à en découdre. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la responsabilité historique de continuer dans cette voie? Est-ce que je peux passer à la télévision béninoise ce soir et dire que vous m'avez pris de l'engagement que tout le monde doit voter dans le camp et que celui qui sera gagnant que vous êtes prêt à lui répondre? Il m'a dit, non seulement vous devez le faire, mais si vous voyez le talent, dites-lui que si c'est moi qui gagne, il n'y a pas d'exil parce que j'ai acquis c'est une valeur. Je suis allé chez l'autre candidat tenir le même langage mais je suis agrément surpris que ce talent ait dit ceci. Il dit là, pour vous rassurer, j'irai moi-même vous accompagner pour mettre votre bulletin dans l'urne. Il l'a raccompagné qui? Moi, je suis allé le matin alors que c'était lui l'opposant. L'accompagner pour mettre le bulletin dans l'urne pour qu'il soit rassuré. et au milieu de journée, le talent m'a contacté, monsieur le président, monsieur le président de la commission, je dois dire que vous appelez le marché, je reconnais ma défaite et je salue. Je fais cette analogie pour vous dire que ce n'est pas qu'il manque d'interface à Guinée, mais nous avons atteint un stade où il est devenu très difficile la méfiance entre les différents bords est telle que toute initiative que l'on prend peut être interprétée d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne doit pas nous décourager. Il y a des personnages qui ont une position transversale. Vous en faites partie. Mais vous n'êtes pas vous-même délégué pour aller jouer ce rôle de bon samaritain du côté du Bénin. Je dis ça pour que les gens comprennent que quand on doit intermédier entre les gens, on doit en son âme et conscience savoir quel est l'intérêt fondamental des deux parties. Je dis bien des deux parties. Elles peuvent avoir des divergences, mais leur intérêt à chacun c'est de prendre en main quelque chose qui vaut la peine d'être mis sur les rails et pas un pays en lambeaux. Et à partir de là, vous pouvez agir sur le subconscient des gens pour qu'ils se ressagissent. Aujourd'hui, chacun de eux est figé sur une position. Si vous écoutez Al-Fakondi, il est aussi plus dans les... C'est le cas aussi de Sélou Dallin Diago. On a vu son cortège a été bloqué à Tokounou. C'est en haut de Guinée. Alors il dit « On m'a empêché, peut-être c'est pour aussi empêcher mes délégués d'aller observer cette élection-là. » Et donc Al-Fakondi veut commettre un crime sans un témoin. Avec un tel scénario, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui judicieux de quitter un peu ces certitudes et aller rencontrer ces leaders et essayer de converser avec eux ? Je crois qu'aujourd'hui, les messages sont passés à tous les leaders. Ça, je peux vous le dire. La preuve, c'est que quand l'attaque de Tokounou a eu lieu, le président, quand il est arrivé à Cancan, il l'a dit de façon intelligible et à malinquer à se supporter ce qui s'est passé à Tokounou n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est lui-même, quand on lui a demandé à son retour de Tokounou, comment vous réagissez ? Il a dit « Je dis à mes militants de ne pas réagir. » Il faut que les actes soient conformes aux dires. Et c'est là tout le problème. Je dois dire quelque chose en public et en même temps donner des instructions que ce soit appliqué comme ceci. Et c'est en cela que nous devons faire appel à chacun d'eux. Mais, en même temps, nous devons faire appel à notre commission électorale. Si aujourd'hui, le problème, c'est l'accès, l'accessibilité de tout le monde au bureau de vote, il faut que ce soit permis. Ça, c'est la loi qui le dit. Que les gens aient les résultats, qu'ils puissent les confronter, qu'on puisse vraiment de manière objective avoir les résultats et éviter au pays vraiment de rentrer dans des contestations dont les ennemis des deux camps, je dis bien des deux camps, peuvent s'emparer pour faire de la forfaiture et n'en ont pas besoin. – Ce que nous apprenons du côté de la CENI, vous faites bien de parler de ces résultats parce qu'on craint. que l'opposant ou l'un des opposants se proclame vainqueur, donc il ne serait plus possible, il ne serait pas possible de remettre à chaque parti politique des procès verbaux. – C'est vrai que la CENI s'en défend pour dire que les papiers carbonés ne peuvent pas être dupliqués à plus de six fois et plus qu'il y a deux candidatures, – Écoutez, je vais par analogie encore. – Oui, quelle solution peut être trouvée en ce moment ? – Je vais par analogie encore. quand j'ai eu à superviser les élections au Togo cette fois-ci, il y avait eu un manque total de confiance dans la CENI de la part des opposants qui ne voulaient absolument pas rencontrer qui que ce soit. et ils étaient convaincus que la méthode électronique décidée par la CENI était mise en place pour les gruger. Je lui ai dit, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Il m'a dit, « Nous voulons qu'il y ait un système papier. » J'ai contacté le président de la République. Je lui ai dit, « Monsieur le président, est-ce que vous avez intérêt à avoir des élections à la PSG ? » Il m'a dit, « Bien sûr. » Je lui ai dit, « Dans ce cas, donnez instruction à votre ministre de l'Intérieur pour que nous aions une rencontre cette nuit avec les opposants pour arriver à une solution apaisée d'ici demain matin. Nous avons négocié jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, on a signé ce papier qui a permis que non seulement les hommes puissent faire l'autre formule, et on est allé aux élections. On a signé à 4h du matin. Et nous sommes allés aux élections le matin. Et quand les élections et les résultats ont été publiés, une des parties n'a pas voulu reconnaître. Je sentais ce qu'il est. Chacun avait les éléments. J'ai appelé l'autre partie en disant, « Vous savez bien que vous avez les éléments. Ce que vous avez demandé, vous l'avez eu. » Alors, je voulais partir, toutes les deux parties m'ont dit, « Non, si vous partez, le pays va brûler. » Alors, nous avons reçu à la rassemblée. Et j'ai téléphoné au président Ouattara et au président du Ghana, « Venez à notre escousse pour que nous puissions parler à toutes les parties avant qu'on ne proclame le résultat. » Les deux chefs d'État sont venus. Nous nous avons accueillis à l'aéroport. Nous nous avons donné le message qu'il fallait. Nous nous avons invité la classe politique. Et dès après, les principes d'apaisement, on a publié les résultats. Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que parfois, les exigences des hommes tiennent à peu. Ce n'est pas la peine de s'arc-bouter et de croire que si je fais, je suis plus faible. Non. Celui qui a le pouvoir est celui qui a tout à perdre. Il doit tout faire pour éviter qu'il y ait vraiment du grab-bige. Parce qu'après, ça le salit. J'ose croire qu'aujourd'hui, ceci sera entendu par toutes les parties. dans le plan de la République dont je suis convaincu qu'il a bien vu ce qui se passe dans le pays par les opposants qui sont convaincus que ça ne sert à continuer à faire de la casse et des brûlures partout et que nous ayons encore à pleurer. Alors, avant de partir avec Djiba Minimouno et peut-être un peu plus tard pour la pause, M. le Premier ministre, je note qu'il y a peut-être deux difficultés. La première, c'est que vous reconnaissez que dans ce pays, en Guinée, il y a des personnages publics qui ont de l'expérience dans le domaine de la médiation et qui l'ont prouvé à l'étranger, qui sont acceptés plus ou moins par les deux bords, en tout cas les bords les plus farouches en termes politiques bien entendu. Mais la difficulté réside dans la mise en action de ces personnages qui ne peuvent pas s'auto-désigner pour tenter un quelconque exercice de médiation. Est-ce que vous attendez le quitus du président de la République qui a quand même encore les rênes de ce pays afin d'agir ou bien il est possible dans votre cas de vous lever de prendre votre bâton de pèlerin d'aller voir Célo Dallin Diallo d'aller rencontrer également le président Alpha Kondi. Je peux vous rassurer d'une chose. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans ce pays. quand je vois quand je vois les femmes la fondation Yeroua Yabi les religieux même contrairement à ce que vous pensez qui font ce qu'ils peuvent et nous-mêmes par d'autres voies je peux vous assurer que les 5 années les 4 années que j'ai passé dehors régulièrement chaque fois qu'il y avait des problèmes ici c'est l'où je le contactais directement et je lui écrivais je contactais le président je lui écrivais mais je n'ai pas besoin de mettre tout ça sur la table et je suis heureux de vous dire que très souvent une bonne partie de mes idées étaient prises en compte je dois du respect à l'un et à l'autre pour cela maintenant je suis rentré au pays ce n'est pas que moi je suis indispensable pas du tout il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs à moi ici croyez-moi et je n'ai aucune ambition de paraître comme étant un messie mais il y a urgence ce que je voudrais dire il y a urgence mais c'est déjà ce que nous venons de dire je suis sûr que ça tombera dans les oreilles de tout le monde vous savez moi je joue comme dans une équipe de foot vous avez connu l'équipe le Raffia Football Club c'est une équipe qui marquait bien beaucoup mais celui qui organisait tout c'était Maxime Camara délégué gauche il nous retrouvait il passait la balle et les avantages qui marquaient c'est l'équipe qui gagne vous n'avez pas besoin de vous dire c'est moi le buteur donc vous êtes en train de dire que vous passez par une chateau qui n'est pas une gloire ça ne sert à rien de se taper la poitrine mais quand il y a les bonnes actions telles que les élections communales qui étaient passées à Kaloum moi j'ai fait célébrer ça pour que tous les Guéniens sachent que ce qui s'est passé à Kaloum c'était une élection modèle vous vous souvenez bien oui et à partir de là j'ai dit il faut qu'on prenne l'exemple sur ça de la même manière que quand ça ne va pas ailleurs j'ai dit ça ne va pas pourquoi on a tiré la leçon de tous les exemples que vous avez pris monsieur le Premier ministre on a noté que le ton est venu de celui qui détient le pouvoir c'est lui qui annonce les couleurs est-ce que chez nous en Guinée la même attitude est observée écoutez le pouvoir a plusieurs définitions et il a plusieurs tenants aussi il y a souvent certaines choses comme une façade qui ne sont pas réelles je m'explique les intérêts autour du pouvoir sont assez divers et un homme politique un décideur tient compte de beaucoup de paramètres vous devez analyser l'ensemble des contingences dans lesquelles dans lesquelles il est pour pouvoir dire à tel moment donné voici de telle façon il peut prendre telle décision ou différer telle autre décision vous ne serez jamais dans le secret de Dieu pour maîtriser tous ces paramètres alors certains disent mais vous ne vous levez pas au temps important c'est qu'ils ne savent pas le bon moment à partir duquel il faut agir sur tel ou tel élément donc ce que je peux vous dire c'est que détenir le pouvoir est une chose le tempo pour prendre telle ou telle décision est une autre chose je connais beaucoup de chefs d'État pour lesquels ils font un déphasage entre le temps politique et le temps du judiciaire et le temps des décisions et souvent ça les rattrape il y a d'autres qui mettent les deux ensemble il y a d'autres qui disent je vais les mettre sur la table et voir ce qui à un moment donné permet le meilleur équilibre je donne toutes ces métaphores pour que vous comprenez dans notre contexte étant donné le contexte la façon dont notre démocratie a accouché et la défiance qu'il y a eu entre les uns et les autres et malheureusement le fait que certains instruments aident la fibre ethnique c'est très facile d'appeler Paul ou Pierre alors il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que la pomme de discorde c'est d'abord la candidature du président Alpha Condi c'est affaire d'un autre mandat pour le président alors ils disent que ces leaders d'opinion sont en train de traîner les pas aujourd'hui nous sommes à quelques jours du scrutin c'est ce que beaucoup disent est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup peut-être se sont dit bon laissons faire les choses même si bon il y en a qui appellent font des coups d'appel sur le paix international pour une pression est-ce que vous ne pensez pas que les gens ont laissé aussi faire les choses sont restés de marques parce que vous pensez que le président de la république a décidé de son troisième mandat avec l'avis de tout le monde ou contre l'avis de tout le monde non il a ses raisons la preuve c'est que chaque fois qu'il a eu à en parler il n'en a pas parlé très tôt il n'en a pas parlé très tôt quand on a lancé la constitution on disait à tout le monde que c'est pour la constitution le président ne s'est jamais prononcé pour dire qu'il était candidat c'est la dernière minute qu'il a dit qu'il était candidat les signaux étaient là non je suis d'accord je sais juste de vous faire montrer que et c'est tout ça que je vous ai dit que un décideur politique a ses paramètres et son timing ça peut être considéré comme une source de conflit ça peut être considéré comme une source de désaccord par rapport à certains oui c'est sûr très bien alors monsieur le premier ministre cabinet Komara lorsque nous suivons un peu ce qui se passe avec tous les griefs qui sont soulevés par les différents partis candidats donc à cette présidence de la république est-ce que nous pouvons dire qu'au soir du 18 octobre les guinéens pourront se regarder en frais et que ce scrutin se passera dans des conditions les plus apaisées j'aimerais que vous posiez votre question autrement allez-y est-ce que nous pouvons espérer qu'au soir du 18 octobre moi je n'ai pas le bout de cristal pour vous dire que mais je veux d'exprimer mon profond souhait ma profonde détermination à oeuvrer pour qu'il en soit ainsi vous fondez votre espoir sur du réel ou sur du superficiel quand vous dites à l'entame que même la communauté internationale est un tout fatigué de la guinée quel espoir quel espoir vous nous donnez quand je dis que la communauté internationale est fatiguée de la guinée ça veut dire que les guinéens eux-mêmes doivent avoir un sursaut pour savoir que ce pays qui est béni de tout du dieu qui a tout peut vraiment surprendre le monde et fort heureusement moi j'ai remarqué dans l'histoire guinéen on a plusieurs fois surpris le monde entier au moment où on attend tant que tout va exploser curieusement nous arrivons à nous sortir pour trois raisons d'abord parce que nous sommes très croyants et c'est un atout immense deuxièmement parce que nous avons une capacité de résilience à nul autre part est dans la sous-région et ça vous le savez et enfin troisièmement c'est que contrairement à tout ce que vous voyez là je sais que les hommes politiques ont des contacts indirects par des canaux ils ont des amis communs ça je peux vous le dire je vous donne un exemple et ça c'est très un secret quand l'élection du Bénin s'est terminée j'ai senti que le pays risquait de brûler parce que l'ancien président sortant pensait que le nouveau allait vraiment se venger de lui je suis allé voir un autre pays le président de la sous-région en disant il faudrait je quitte ce pays mais je suis inquiet il faut faire en sorte que les deux puissent se rencontrer le nouveau et le sortant et celui-ci m'a conseillé d'aller voir le président Ouattara auquel j'ai envoyé un email pour qu'il puisse faire la médiation entre les deux chefs d'état et j'étais heureux qu'il les ait appelés et ça a permis donc ils avaient des amis communs même dans notre contexte là les gens ont des amis communs par lesquels quand tout le monde pense que tout est il est maintenant perdu ces amis communs là arrivent de manière inaudible à faire en sorte merci que la bonne raison puisse s'en parler et c'est cela qui me fait fonder que notre pays ne peut pas brûler ne doit pas brûler merci beaucoup monsieur le premier ministre cabinet komara merci c'est donc sur ces notes d'espoir que nous allons vous dire merci donc d'être passé dans ce rendez-vous électoral mesdames et messieurs ce plateau spécial se poursuit si du côté de la régie tout après nous allons partir avec la transition et avec un élément sur les incidents survenus du côté de Tokunu où le cortège du leader de l'UFDG a été empêché de poursuivre son chemin pour la ville de Cancan les rumeurs couraient depuis quelques temps elles viennent de se confirmer les militants du RPG à Cancan ne veulent pas de l'UFDG à Cancan le cortège a été bloqué net à 9 km du centre-ville ici à la rentrée de Cancan malheureusement on est bloqué par des militants du RPG qui ne veulent pas que l'UFDG accède à la ville de Cancan il y a vraiment une forte détermination de ces militants qui ne veulent pas du tout sentir l'UFDG dans leur ville ils disent faire cela pour réagir par rapport à ce qui s'est passé à Moyen-Guinée lorsque le premier ministre est parti à Moyen-Guinée la police, les gardes du président ainsi que les responsables de l'UFDG ont tenté de négocier le passage mais en vain moi je vais dire à les membres de l'UFDG ce qui est nécessaire ils n'ont qu'à se retourner ce qu'ils ont fait là-bas c'est eux on a tout vu à la télé qui est en haute Guinée il n'y a pas d'autre parti qui ne sait pas le faire qu'on est à la RPG près d'une heure de dispute finalement le cortège a décidé de repousser chemin pour éviter un affrontement ce garde a reçu un projectile le reste de l'équipe n'a subi aucune violence Retour donc mesdames et messieurs sur ce rendez-vous électoral nous avons donc reçu le premier ministre Kabinet Komara Kabinet Komara qui a donc échangé sur nous sur les différentes voies de solution pour que la Guinée ne brûle pas au lendemain de la présidentielle Aïssa Toussani va s'installer parce que dans un court instant nous allons recevoir le président du RGD Maître Abdoul Kabinet Komara Jacques Lewa Leno on a donc suivi le premier ministre Kabinet Komara bon je crois que c'est tout ce que nous attendons aujourd'hui des personnes qui peuvent quand même dire aux différents candidats écoutez il faut faire attention il y a quand même il y a élection mais il y a aussi la nécessité de préserver cette Guinée cette Guinée qui nous appartient à tous cette Guinée qu'il nous faut pour pouvoir préserver les vies et puis travailler de manière à ce que les prochaines générations puissent vivre dans un pays en paix dans un pays bien entendu qui se développe je crois c'est ce que nous tenons à encourager tous ceux qui peuvent rassembler doivent avoir la parole et doivent la prendre je suis d'accord avec ceux les colonnes de la paix ne doivent pas s'éteindre oui ils ne doivent pas s'éteindre donc ce n'est pas un vain traquena que de prêcher la paix de prêcher la paix et de ne pas se faire entendre je sais qu'il y a une difficulté là je suis conscient parce que dans les conditions actuelles dans la crise actuelle il y a que il y a comment on appelle ça certains leaders ne veulent pas se soumettre à cela parce qu'un appel à la paix peut supposer que c'est une exigence d'abandonner par exemple ce qu'on est en train de faire très bien alors qu'il y a des intérêts qui sont derrière mesdames et messieurs nous partons à présent avec Aïssa Toussani pour le portrait du candidat de ce deuxième numéro de votre rendez-vous électoral Aïssa Toussani qui est Maître Abdelkabara au delà de ce que l'opinion publique sert bonsoir à vous bonsoir à tous alors Abdelkabélé Kamara avocat diplomate puis en politique il est né le 12 février pardon 1950 à Koya et il a fait sa formation à l'université Cheikh Antadiop de Dakar où il obtiendra une licence S sciences juridiques en pardon 1974 puis il sera peut-être et la régie qui nous passe la photo de Maître Abdelkabélé Kamara au moment où le portrait passe il sera également diplômé de l'école nationale d'administration à Dakar en 1976 il va intégrer le corps de la magistrature sénégalaise et il deviendra successivement juge d'instruction au tribunal de Saint-Louis et de 1977 à 1979 président du tribunal de travail de Saint-Louis de 1979 à 1989 il sera président du tribunal régional de Dakar de 1985 à 1988 et parallèlement il sera chargé des affaires économiques et militaires et il va également occuper un poste de conseiller à la première chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dakar après une bonne partie de sa carrière faite au Sénégal cet ancien magistrat des cours et tribunaux de ce pays sera avocat à la cour d'appel de Conakry nommé le 28 mars 2007 dans le gouvernement du premier ministre l'ancien Acuyaté il occupera le poste de ministre des affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des guinéens de l'étranger et il a été ministre des affaires étrangères jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement le 19 juin 2008 il sera ministre donc de la défense dans le gouvernement Saïd Fofana qui est le premier gouvernement de la Guinée sous le régime du président Alpha Condé de 2010 à 2015 et celui de la sécurité de 2015 à 2018 il sera par la suite éjecté de son poste en 2018 et sous la bannière du rassemblement guinéen pour le développement RGD Maître Abdel Kabélé Kamara concourt pour le fauteuil présidentiel du 18 octobre prochain a rappelé qu'il a rejoint les rangs du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC pour faire barrage au troisième mandat du président Alpha Condé et il en a toutefois été exclu de fait pour avoir fait fi de son mot d'ordre de boycott C'était donc le portrait de Maître Abdel Kabélé Kamara le président du RGD le portrait présenté par Aïssa Toussane avec sa sublime voix la régie nous prépare donc l'invité qui va nous rejoindre dans un court instant Djiba Milimouno quand on a une telle expérience quand on a occupé de nombreux cours et tribunaux quand on a une expérience rompue donc à la tâche au niveau international parce que Dakar figure beaucoup plus dans l'expérience qu'il a eue dans le domaine du droit est-ce que cela peut être un atout dans cette compétition électorale ? Oui justement c'est un atout parce que ceux qui concourent au fauteuil présidentiel ce sont des personnalités intelligentes qui ont eu la chance d'aller à l'école qui ont quand même quelque chose à proposer c'est des hommes brillants et vous savez quand même qu'Abelet il a une personnalité un peu tactile et très ouvert le Sénégal c'est une terre d'inspiration dans la sous-région en termes surtout de culture donc vous avez vu un peu ce parcours qu'il a mené donc je pense que c'est un homme qui a tout qui a l'étoffe quand même d'un chef d'état compte tenu de son CV qu'on a déroulé maintenant vous savez le pouvoir c'est la conquête on peut prier mais la question qu'il faut se poser c'est comment se maintenir comment garder ce cap là c'est la grosse question qu'il faut se poser qu'Abel on l'a connu ministre des affaires étrangères ce comté on l'a connu ministre de la défense ministre de la sécurité avec ce plan d'urgence qu'il avait lancé en fanfare et aujourd'hui au-delà la question c'est est-ce que on a quand même un homme qui a quand même déroulé tout ce parcours là qui peuvent donner même une sorte de tournée à écouter Aïssa Toussani maintenant la gestion quand même de la chose publique c'est autre chose vous pouvez être ministre il a dit ce matin dans les grandes gueules oui j'étais ministre mais c'est pas à moi de rendre des comptes c'est le président de la république et son premier ministre maintenant on l'attend peut-être au tournant au bout du tunnel pour voir quel homme on va avoir à l'issue quand même de la gestion de la chose publique parce que Kabel est le ministre et Kabel le président de la république je pense qu'il peut y avoir un fossé même si quand même on regarde son parcours et ce programme qu'il propose aujourd'hui au Guinéan qui quand même est un peu détaillé comparativement à certains programmes que nous avons eu parce que on a fait quand même un constat ils ont tous fait quand même une sorte de réquisitoire par rapport à la gouvernance d'Alpha Condé mais beaucoup n'ont pas fait de propositions concrètes parce que si vous regardez les programmes ils disent oui on a fait tel constat dans la gestion de la chose publique sur le plan politique sur le plan économique mais des données chiffrées rares sont ceux qui l'ont fait certes on a vu le programme de Kabel qui quand même fait une très belle proposition par rapport à la gouvernance locale la décentralisation et la déconcentration on aura la chance de lui poser la question mais également sur l'appareil judiciaire puisqu'il est du monde de la justice donc je pense que quand même on aura un chef d'état qui va mettre un accent particulier sur l'état de droit même si quand même on a eu Alpha Condé beaucoup disaient il a fait le droit et aujourd'hui avec ce qui se fait sur le terrain et la réalité je pense qu'il y a un fossé le premier invité Jacques Lewalino que nous avons reçu dans ce rendez-vous électoral le Dr Ousmane Kaba a dit clairement et sans embâge qu'il est frustré est-ce qu'on peut dire qu'Abdoul Kabel El-Kamara est dans cette ligne puisque tous les deux quand même ont un point commun ils ont tous travaillé avec le président Alpha Condé bon oui ils ont tous travaillé avec le président Alpha Condé la différence près parce qu'il y a l'un qui a été plutôt à des postes de décision ministre délégué à la défense ministre de la sécurité alors que Ousmane Kaba n'a été que député bien entendu avant il a été conseiller du président de la république alors on sait que certains ministres sont partis du gouvernement pour soit créer des formations politiques ou rejoindre l'opposition pour combattre le président Alpha Condé Abdoul Kabel El-Kamara est de ceux-là bien entendu qui ont décidé de créer finalement une formation politique pour batailler parce que peut-être derrière au-delà du fait que ce soit un candidat tout simplement c'est bien ça peut être quelqu'un qui veut aussi diriger ce pays Maître Abdoul Kabel El-Kamara président du RGD ancien collaborateur du président Alpha Condé engagé aujourd'hui donc dans la compétition pour la conquête de la présidente de la république et parmi nous Maître Abdoul Kabel El-Kamara qui se prépare à recevoir donc nos missiles entre guillemets nous allons donc avec lui échanger sur son programme sur ses intentions Maître Abdoul Kabel El-Kamara bonsoir merci donc d'avoir accepté notre invitation Bonsoir Maître Abdoul Kabel El-Kamara nous avons peut-être deux catégories de candidats à cette compétition ceux-là qui sont vraiment engagés dans la compétition pour conquérir la présidence et ceux-là qui sont engagés parce qu'ils estiment et ou ils lorgnent un poste ministériel quelconque qu'est-ce qui fonde votre engagement qu'est-ce qui fonde votre présence dans cette compétition électorale j'estime que les citoyens guinéens qui a réfléchi mûrement réfléchi qui a consulté qui a été porté à la tête d'un parti politique par des militants et qui a un projet de société ne peut pas s'engager tout simplement dans le seul but d'obtenir un portefeuille ministériel après les élections et c'est-à-dire être coopté par le président élu mais j'ai décidé d'accepter l'investiture de mes militants pour apporter le meilleur de moi-même à mon peuple je dis la présidence de la république n'est pas un objectif pour moi ah oui c'est un moyen parce que quand on n'est pas à la tête de l'état et que l'on dispose de l'onction politique pour la mise en oeuvre des réformes cohérentes fiables et quand on n'a pas cette onction politique on ne peut rien faire donc c'est pourquoi j'ai décidé d'accepter l'investiture de mon parti et je vais briguer la magistrature suprême pour apporter le meilleur de moi-même à mon peuple et sans réserve sans calcul j'ai pas cette question avant de vous passer la parole rassurez-nous maître vous ne faites pas partie du groupe des frustrés des anciens collaborateurs du président Alpha Koundé qui sont pour une raison ou pour une autre frustrés et qui ont envie de le prouver qu'il a eu tort de les débarquer de ce qu'on appelle dans le jargon commun mangeoir que me reste-t-il maintenant avez-vous tout eu après ça me fait 46 ans 16 ans de magistrature au Sénégal 30 ans au barreau le Sénégal m'a tout apporté la Guinée est en train de tout m'apporter j'ai eu tous les honneurs député à l'Assemblée nationale pendant 7 ans élu bâtonnier de l'ordre des avocats pendant 4 ans ça n'arrive pas tous les bâtonniers d'avoir son mandat renouvelé par ses confrères et ça a été une excellente expérience pour moi parce que pendant cette période j'ai eu l'occasion d'intégrer au barreau 105 avocats jeunes avocats sortis de poli à l'époque et il y a eu levé de bouclier contre cette décision mais j'ai rassuré mes confrères vous allez voir je vais mettre mon mandat en jeu je vais obtenir l'indépendance du barreau parce que au moment où je venais le barreau était sous la tutelle du ministre de la justice c'est lui qui donnait l'agrément aux avocats la première chose à faire pendant les 2 premières années c'était de faire en sorte que l'ordre des avocats puisse recouvrir son indépendance j'ai fait proposer par le bien du ministre à l'époque au moment où c'est là que je respecte et que je salue ici j'ai salué son courage à l'époque je lui ai proposé une loi et il en a fait son projet de loi qui a été présenté à l'Assemblée nationale et adopté et cette loi mes confrères l'appellent loi Cabelé qui a donné l'indépendance au barreau guinéen et cette loi a permis c'était une loi d'avant-gardiste c'est cette loi qui a permis aux avocats d'assister leurs clients dès l'enquête préliminaire le Sénégal n'en était pas arrivé là même la France c'était une loi une longueur d'avance et puis j'ai assuré la formation des jeunes avocats pendant les 4 années chaque année je faisais venir ici des bâtonniers français pour se joindre aux anciens du barreau guinéen pour assurer la formation des jeunes avocats Djiba dans le secteur judiciaire toujours ? Alors toujours dans le secteur judiciaire vous êtes quand même un homme du domaine aujourd'hui on constate avec la gouvernance actuelle certes il y a eu aussi quelques actes qui ont été posées sur les 10 années notamment le conseil supérieur de la magistrature d'abord les états généraux de la justice pour poser le diagnostic et apporter les solutions on a vu la cartographie juridique et tout j'ai parcouru un tout petit peu votre programme vous faites aussi quelques propositions notamment la formation des hommes de la robe noire il y a également la création d'un édifice dans chaque région en termes de de juridiction d'infrastructures judiciaires et plus loin vous parlez aussi des bourses pour les hommes du domaine comment tout cela va s'articuler ? et c'est indispensable je rebondis sur le dernier point la formation vous savez maintenant avec la criminalité transfrontalière la cybercriminalité le crime organisé les prises d'otages et autres les terroristes il faut nécessairement spécialiser les magistrats guinéens dans ces domaines respectifs et cela passe nécessairement par une formation pointue à l'extérieur ou en Guinée même mais avec l'ouverture d'une vraie école nationale de magistrature il ne s'agira pas seulement de former les magistrats guinéens il faut également penser aux auxiliaires de justice il n'y aura jamais de magistrats compétents sans auxiliaire de justice performant parce que ce sont les avocats qui remontent la matière première par leur conclusion et c'est eux qui viennent plaider qu'on écoute et cela enrichit le magistrat qui préside l'audience il permet de mettre dans la balance les deux pleurois et sur la base de cela il dit le droit parce que c'est lui qui en a l'apanage il faut donc assurer la formation dans tous les domaines mais la formation continue également pour tous les magistrats et pour les auxiliaires du justice c'est donc une priorité dans ce secteur c'est une priorité une question sur les maisons carcérales quelle décision vous prendrez si vous êtes élu pour les cinq ou six prochaines années sur la constitution sur la base sur laquelle vous voudrez bien entendu gouverner ce pays vous en construisez davantage ou vous agrandissez celle qui existe ? celle qui existe n'a plus de raison d'être ici les deux pays vivent dans des conditions inhumaines vous avez vous même dénoncé cette situation pendant des années on n'arrive pas à trouver le bon bout pour la construction d'une maison d'arrêt qui soit respectueuse vraiment des normes de la personne humaine vous savez on dit souvent que à l'occasion de nos différentes formations je dis vous magistrats avant de sortir de l'école nationale d'administration il faut qu'on vous envoie dans les maisons d'arrêt pour un mois pour que vous puissiez comprendre exactement ce que c'est la détention préventive ou la détention provisoire les conditions ne sont pas réunies il faut construire une maison d'arrêt quarantine ne répond plus aux normes et d'ailleurs quarantine c'était à l'époque coloniale à l'époque coloniale oui la population une maison d'arrêt pour la région administrative voilà et en tout cas on va construire une maison d'arrêt d'abord pour l'ensemble des territoires il me dit du nom une seule et d'abord non il faut une grande on procède par état ensuite dans toutes les régions naturelles il faut construire des maisons d'arrêt qui soient respectueuses n'est-ce pas des droits humains Maître Abdoul Kabel et Kamara vous aspirez à être président de la république pas ministre de la justice donc nous allons aller sur d'autres pans de de cet entretien dites-nous en termes de gouvernance qu'est-ce que vous allez proposer au niveau surtout de l'administration publique nous savons toutes les difficultés auxquelles l'état guiné a été confronté dans la réforme de l'administration publique il y a eu quelques acquis tout de même on a essayé de serrer ces derniers temps les recrutements les concours au niveau de la fonction publique mais il existe encore de nombreux cas de corruption du fait donc de certains commis de l'état il y a aussi la corruption qui devient aussi endémique au niveau des dossiers qui n'aboutissent pas une certaine lenteur parce que les dessous de table existent toujours qu'est-ce que vous allez concrètement faire pour que nous ayons une fonction une administration publique des partis de tout ce qui est penchant politique au service du guénéan le RGD et son candidat que je suis vont travailler dans le sens d'une réforme globale le renforcement des capacités de notre administration vous savez tout cela repose sur quoi le non-respect tout ce que vous dénoncez là le non-respect des lois et des règlements dans notre pays je l'ai dit tantôt ce matin même alors que nous étions au niveau de votre station de votre émission de la grande le non-respect des lois et des règlements la bonne gouvernance économique sociale politique tout tourne autour du respect des lois et des règlements qui donnera l'exemple comment les respecter c'est le premier magistrat du pays qui doit donner le premier l'exemple donc vous aurez le bâton vous aurez le bâton en main en cas de forfaiture en cas de fraude en cas de corruption avérée est-ce que vous n'allez pas jouer sur le sentiment comme le fait souvent le chef de l'état qui promet que des têtes vont tomber mais il en repousse davantage on n'a pas besoin d'avoir le bâton à main les services spécialisés sont là chacun dans son domaine veillera à la bonne application de ses lois et de ses règlements vous savez le président de la république et non un premier ministre en lui fixant une lettre de mission le président le premier ministre adresse à ses ministres des lettres de mission il ne s'agit pas seulement de donner des lettres de mission il faut en suivre la bonne exécution il faut qu'il rentre compte non seulement à l'heure à celui-là qui les amendait mais il faut rendre compte il faut expliquer au peuple ce que chacun fait et quand il y a des cas de corruption avérés mais il faut absolument sanctionner mais c'est aussi simple si chacun respectait les dispositions réglementaires légales que nous avons ici nous avons une constitution la constitution de 2010 était une bonne constitution maintenant on a fait un passage aux forces pour arriver à une nouvelle constitution mais tout cela est englobé dans le principe de la légalité très bien très bien auquel j'y tiens Djibami le Monod alors justement toujours en parlant de gouvernance c'est vrai au niveau de la corruption il y a ce qu'on appelle l'agence nationale de lutte contre la corruption et qui tout récemment se plaignait de manque de moyens qui dit oui on a mis en place une structure mais c'est que les moyens ne suivent pas une fois au pouvoir quelle va être la touche particulière du président du RGD pour essayer quand même de faire de la lutte contre la corruption votre débat de bataille vous savez la corruption est une question de personnalité c'est l'éthique professionnelle c'est la morale la moralisation de la vie publique chacun devrait intégrer ces grands principes là mais pour cela il y a des écoles de formation le commandement du territoire ne peut pas être assuré par n'importe qui ce sont des cadres de l'administration qui sont formés à cet effet pour qu'ils comprennent par exemple ce que c'est le commandement du territoire que le gouverneur est le représentant du chef de l'état dans sa région que le préfet comprenne la chose de la même manière le sous-préfet dans certains pays le sous-préfet sort de l'école nationale d'administration il sait ce que c'est le commandement du territoire ce ne sont pas des cadres qui seront là pour faire l'éloge exclusivement des présidents qui va passer qui va exercer un mandat eux ils restent c'est la continuité de l'état ils assurent la continuité de l'état Monsieur le Président je voudrais quand même que vous qualifiez quelque chose en tout cas votre position par rapport à votre proposition pardon par rapport à l'administration de concentreux ou décentralisé j'ai pu lire un document en tout cas qui vous est attribué où vous parlez des mises en place des gouvernements locaux de la fonction publique locale des mises en place des assemblées des assemblées régionales est-ce que vos propositions ou elles vous ont été attribuées tout simplement écoutez je pense que nous ne sommes pas compris nous ne sommes pas compris je ne parle pas du gouvernement régional ah oui de quoi est-ce que vous parlez voilà de décentralisation et de concentration et il faut donner aux régions leurs véritables fonctions et surtout les moyens qu'il faut pour n'est-ce pas assurer la gouvernance régionale c'est très important tout comme les préfets j'allais continuer parce que les fonctions sont dévoyées il y a une déviance totale donc ils ne seront pas nommés élus non 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 je regrette ils seront nommés ce sont des fonctionnaires de l'état ce sont des fonctionnaires de l'état est-ce que vous me comprenez oui oui ils seront là c'est que aujourd'hui ils sont dépouillés de tout ils relèvent des ministères de l'administration du territoire qui leur en impose ils n'ont pas leur budget dans leur dans son intégralité ah oui ah oui mais il faut dans chaque région il y a une planification un plan de développement régional mais il y a des budgets qui sont alloués également les budgets mais je ne sais pas exactement quel est le niveau de ces budgets-là et est-ce que ces budgets correspondent ou n'est-ce pas aux besoins réels de développement de ces régions-là il faut passer sur le problème justement le gouvernement tout récemment a mis en place des outils de financement tel que l'ANAFIC qui quand même est un instrument qui vient aussi financer cette gouvernance locale est-ce que c'est différent c'est différent c'est pas la même chose l'ANAFIC répond à un besoin et d'ailleurs je suis au regret de constater que toutes les agences qui sont créées récemment ou avant dans ce pays qui relèvent de la présidence de la république tout ça est géré quand même ce pôle économique est géré par le premier ministre l'ANAFIC la nièce tout ça c'est la prémature bon nombre d'agences n'est-ce pas relèvent de la présidence de la république il n'y en a pas la vocation et le premier ministre lui-même il y a des ministères qui sont là à qui on peut donner la tutelle de ces différentes agences mais il s'agit tout simplement vous savez dans l'administration deux mots clés sont indispensables l'organisation et la méthode si on ne travaille pas dans avec une bonne organisation si on n'applique pas la bonne méthodologie n'est-ce pas aucune réforme sectorielle ou dans tout cas aucune planification ne pourrait prospérer très bien Maître Abdoulkabel Kamara nous allons partir avec mes collègues sur peut-être le dernier développement de cet entretien les questions liées à la tenue de la présidentielle du 12 octobre les questions de transparence il y a déjà des informations qui nous parviennent vous êtes certainement au courant qui ne sont pas rassurantes au niveau par exemple de la mise à disposition des différents procès verbaux est-ce que vous ne vous dites pas que tout est prêt pour que ce scrutin ne soit pas transparent est-ce qu'on n'a pas déjà les prémices d'une de plusieurs contentieux qui vont naître au lendemain du 18 octobre est-ce que la mise à la disposition des représentants des bureaux de vote des procès verbaux devrait poser problème aujourd'hui si on respectait les lois et les règlements dans son pays je commence toujours par là et je finis toujours par là le respect de la loi le respect de la loi mais il faut l'onction politique du premier responsable du pays le président de la République c'est donc fait intentionnellement pourquoi il violerait la loi pourquoi ceux-là qui sont dans les bureaux de vote devant qui tout s'est passé pour la pour la transparence totale il faudrait bien que les résultats qui sont sortis puissent être transcrits quelque part et que chacun puisse détenir un document pour remonter les formations à son bureau à son directeur national comment aller à l'élection quand on sait déjà peut-être que l'élément basique tel que cette question des procès verbaux n'est pas du tout disponible est-ce que ce n'est pas déjà une aventure perdue d'avance l'état a l'obligation l'état organise les élections par le biais de ses institutions on doit garantir l'égalité des chances à tous les candidats et la meilleure façon d'assurer l'égalité des chances à tous les candidats c'est leur accorder et surtout c'est respecter et faire respecter les règles les plus élémentaires qui touchent à la transparence des élections un président de la république ne sera fier de son élection que si les conditions idoines ont été réunies pour assurer la vraie transparence des élections un président de la république le président de la république de demain pourrait lever la tête et regarder ses compatriotes n'est-ce pas les guinéens en face pour dire oui j'ai été bien élu j'ai été bien élu et la condition indispensable sine qua non c'est assurer l'égalité des chances entre tous les candidats vous avez des représentants partout vous avez des représentants partout absolument ah oui absolument est-ce que vous avez des craintes aujourd'hui mais bien sûr parce que déjà si on tergiverse sur les procès sur la mise à disposition des procès verbaux mais il y a lieu de crainte que d'autres anomalies pourraient se surgir d'accord Djeba Milimono oui justement c'était sur la question des délégués surtout en route de Guinée avec ce qui s'est passé est-ce que l'opposition dans tout son ensemble ne craint pas aujourd'hui que ces délégués soient écondus de ce côté-ci tel est le cas quelle va être l'approche vous aurez la preuve que ce pays est mal gouverné parce que moi président de la république de Guinée je n'accepterai jamais qu'à l'occasion d'une élection que des guinéens puissent empêcher d'autres guinéens de voter puissent empêcher des partis politiques qui ne sont pas de la mouvance présidentielle d'envoyer leurs représentants dans toutes les localités moi président de la république de Guinée je ferai en sorte que le peuple toutes les élections puissent se passer se dérouler dans les conditions les plus paisibles un président doit rassurer son peuple un président ne doit pas nourrir la peur au ventre à ses à ses citoyens mais c'est le magistrat suprême il n'a plus il n'a plus de rivale à ce niveau-là il est président sortant il doit être sur un pied d'égalité que les autres candidats mais cela ne l'empêche pas jusqu'à la fin de son mandat jusqu'au moment où un successeur sera installé qu'il puisse exercer son pouvoir régalien Dernière question maître avant que nous recevions sur ce plateau monsieur Jean-Marie quand on a travaillé avec le président Alpha Condé pendant des années et que ce président est candidat à sa propre succession est-ce qu'on peut se présenter au peuple de Guinée en tout cas l'électorat guinéen comme étant un candidat main propre bien sûr imaginez vous avez quand même géré des ministères juteux écoutez les preuves les preuves font légion à travers en Guinée et à travers le monde celui qui vient de quitter là est un ancien premier ministre si les candidats aujourd'hui on ne peut pas les reprocher de se présenter alors qu'il fut premier ministre si on fouille votre gestion financière votre gestion à la tête de ces différents ministères juteux qui gère l'armée gère l'un des plus importants budgets de ce pays tout à fait il y a eu passation de service les procès verbaux ont été signés mais j'estime que à ce jour je peux regarder mes concitoyens en face est-ce que vous assumez la part de ce bilan la part du bilan dans les secteurs de défense et de sécurité est-ce que vous l'assumez aujourd'hui ah oui vous connaissez la réforme du secteur de sécurité je ne vous en dis pas trop parce que cette réforme est saluée par le président de la république lui-même sortant et il en fait il dit partout que c'est la meilleure de ces réformes est-ce que vous assumez aussi les ratés les ratés les ratés dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité non peut-être pas non je n'assume pas dans la gestion dans la gestion de ces départements lorsque par exemple on parle des bavures policières de comportement indélicat des crimes commis en tout cas pendant votre gestion du ministère de la sécurité est-ce que vous assumez écoutez pendant la gestion du ministère de la sécurité je vous rappelle que j'ai été le ministre initiateur de la loi sous le maintien de l'ordre public et cette loi n'existait pas j'en suis l'initiateur j'en ai donné s'il vous plaît vous me permettez est-ce que vous assumez cela vous permettez s'il vous plaît j'ai constaté malheureusement des bavures et ces bavures ne sont pas des ordres qui ont été donnés à l'époque où j'étais ministre d'état ministre de la sécurité parce que le maintien de l'ordre de l'ordre public répond à des normes à des exigences il y a même des degrés pour la mobilisation des forces de l'ordre à l'occasion des manifestations la police d'abord ensuite la gendarmerie toutes les conditions sont fixées sont énumérées mais mieux pour l'utilisation des armes non létales mais vous savez très bien ou des armes conventionnelles vous le savez exactement ce que c'est nous avons fixé ces normes là mais s'il y a des bavures que se passe-t-il vous dites pas un seul puni pas un seul coupable pas du tout pas du tout le militaire quand j'ai on a constaté parce que chaque fois qu'ils doivent sortir pour l'encadrement des manifestations il y a ce qu'on appelle des ordres de service qui sont déclinés vous devez faire ça vous ne devez pas 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 faire ça à l'époque un policier qui s'est permis de sortir avec un fusil de guerre un fusil de guerre et qui a tiré malencontré et qui a tué un jeune garçon à l'étage à Bambéto sur la route de Prince mais il a été arrêté je suis contre les violences je ne suis pas je n'ai pas été formé de cette manière et je suis respectueux de la vie humaine d'accord merci beaucoup maître Abdoul Kabel et Kamara mesdames et messieurs c'est donc le candidat du RGD et bien c'est un pan de ce qu'il propose au peuple de Guinée pour la présidentielle du 18 octobre à venir merci maître d'être passé parmi nous merci à vous aussi ce rendez-vous électoral se poursuit la région oppresse nous allons partir à présent avec le deuxième reportage les incidents qui sont produits du côté de la moyenne Guinée leur souhait c'est de créer la même chose qu'en 2010 c'est d'aller dire le premier ministre a été attaqué à la baie il faut attaquer celle-là en basse Guinée il faut empêcher celle-là de faire la campagne en basse Guinée l'objectif c'est ça on se rappelle encore de cette phrase du vice-président de l'UFDG en réaction aux attaques contre le cortège du premier ministre à la baie comme pour dire qu'il fallait s'y attendre l'UFDG pointe un doigt accusateur sur le président Alpha Condé qui aurait recruté des mercenaires pour empêcher son candidat de faire sa campagne en Haute-Guinée c'est une tentative d'assassinat parce que les officiers de police et de gendarmerie qui ont été commis à la sécurisation du chef de l'huile l'ont abandonné pour prendre la direction de Kisidougou et sur le chemin de Farana c'est un vrai guetapin qui était monté nous accusons le chef de l'Etat qui est candidat du RPG nous n'accusons personne parce que rien ne peut se faire en Guinée comme cela se fait aujourd'hui s'il ne donne pas ses propres bénédictions Ousmane Gawal Diallo appelle tout de même ses militants à la retenue car il estime que la vengeance n'arrange rien nous disons que malgré la douleur et la colère que nous ressentons par rapport à cette attaque perpétrée contre le chef de l'huile nous demandons à nos militants de garder la sérénité que nul ne se donne le droit de se venger que nul ne se donne la mission de venger ces Loudalins que chacun reste calme serein et de se préparer au vote du 18 octobre c'est tout ce qui nous concerne le parti au pouvoir lui mit toute implication dans cette affaire Domani Doré parle de suite logique des événements passés au Futa elle demande l'ouverture d'enquêtes pour retrouver les coupables absolument le RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir avec ça le RPG Arc-en-Ciel attend les conclusions justement d'un processus qu'on appelle les enquêtes mais ce qu'on ne pourrait pas éviter justement c'est de faire comprendre à monsieur Celou Dallin que le bon sens aurait voulu l'aspect patriotique aurait voulu que sachant ce qui est arrivé en moyenne Guinée il y aurait certainement un effet boomerang en Haute-Guinée selon une enquête de SERF plus de 90% de la population pense qu'il y a des risques d'affrontement avec ce processus électoral soit avant pendant ou après le vote C'était donc à l'instant même mesdames et messieurs le reportage de André Moussier-Millimono donc sur les incidents survenus du côté de Tokono en Haute-Guinée contre le cortège du président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée comme promis sur ce plateau nous avons le président de la coordination des aspects électoraux africains monsieur Djogi Bagante Jamari je ne sais pas si je prononce bien votre nom bonsoir bonsoir monsieur merci donc d'être parmi nous avec lui nous allons parler de cette mission d'observation électorale africaine la particularité de cette mission qui occupe quand même toutes les élections presque sur le continent africain surtout en Afrique de l'Ouest parce que nous l'avons rencontré au Mali il était également président du côté du Sénégal lors de la dernière présidentielle avec donc mes confrères nous allons échanger avec lui mais je vais vous laisser pour le 22h la grande édition d'information qui va donc passer sur Espace TV et juste après cette édition d'information nous allons revenir en plateau si la régie est prête Jacques Valémanou oui bien entendu on va pouvoir dire bonjour à notre à notre invité et déjà peut-être pour mettre si vous voulez dire quelque chose aux téléspectateurs ça fait quand même la deuxième fois qu'il vient pour une élection comment vous observez vous étiez là lors des derniers le référendum à la législation exactement comment vous observez le processus déjà à cette phase oui mais le processus il faut dire quand même que nous sommes venus après que cela soit commencé parce que nous sommes le 6 octobre mais qu'à cela ne tient nous avons échangé avec des acteurs qui sont impliqués dans l'organisation dans les élections et nous avons aussi suivi la campagne de quelques candidats et le sentiment que nous avons c'est qu'il y a franchement un enjeu ça ne doit pas être comme les élections que nous étions ici la fois dernière il y a un enjeu et on voit déjà ça dans les campagnes tout ça et vous sentez que vous avez les moyens qu'il faut pour mener à bien cette mission d'observation électorale quand on sait le contexte dans lequel il se tient un contexte marqué donc par une crise profonde une crise de confiance entre les différents acteurs politiques oui nous avons ces moyens vous savez vous venez de le dire qu'on s'est rencontrés dans deux ou trois pays et je vous dirais carrément que ça fait la 108ème élection sur le continent pendant déjà 28 ans l'expérience et l'expertise de longue date que nous avons nous allons mettre ça à profit massimiser pour pouvoir faire le travail de manière transparente de manière aussi neutre et équitable et dire exactement au soir du 18 octobre ce qui s'est passé Alors nous allons partir avec la régie nous allons partir avec l'écran publicité ensuite nous vous proposerons la grande édition des formations sur Espaces TV et juste après nous revenons pour poursuivre ce rendez-vous électoral avec notre dernier invité Bonsoir qui s'est passé sur Espaces TV 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 sur Espaces TV